Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors ce sera une vidéo tuto, je vais faire donc un petit livret, j'ai eu cette idée de livret en feuilletant un magazine de cuisine et donc ce sera un livret où se mettraient des idées de cuisine pour les fêtes, donc je pourrais mettre des photos et des petites recettes ou des petites annotations qui vont avec les recettes. Donc voilà, j'avais envie de le faire avec vous aussi comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées, que ce soit par la cuisine ou d'autres projets pour Noël ou ce sera peut-être une sorte de petit pense-bête on va dire. Donc voilà, je voulais partager ma petite idée avec vous et pour créer ce petit livret, je ne voulais pas vraiment un papier sur le thème de cuisine ou autre, mais j'avais envie d'utiliser les restes de ce bloc là, parce que je le trouve très joli, j'en avais acheté deux l'an dernier, du coup il me reste un petit peu. Donc je vais utiliser ce bloc là et le papier blanc dans les blocs de trois couleurs que l'on a chez Action, donc je vais garder le papier blanc. Donc pour l'instant on va prendre trois feuilles, donc on va utiliser ces matériels là, en plus du matériel habituel, c'est à dire massico, colle, cutter, etc. Voilà, donc pour commencer, on va prendre une feuille et la massico, voilà, dans cette feuille on va découper un papier qui va mesurer cette et demi. On va faire un pli à 1,5, alors est-ce que je suis bien oui ? Donc un pli à 1,5, voilà, donc ça c'est ma première petite page, ensuite je reprends ma feuille et peut-être que j'aurais besoin que de deux feuilles, je ne sais pas, on verra. Alors dans cette feuille là, je vais prendre un papier qui mesure 12 cm, je coupe, 12 cm par 17,5 cm. Et là on va faire un pli, alors on va commencer l'autre côté, 1,3, ensuite je tourne et on fait un pli à 1,5. 9,5, voilà, on va faire un pli à 1,5, ensuite là, donc je reprends ma feuille puisque je n'en ai pas assez, je vais faire, je vais prendre un papier qui mesure, donc 21 cm. On va laisser toute la largeur de la page par 14, voilà, donc ça, je vais l'exporter. Dans ce papier là, on va tourner et on va faire un pli, alors à 10 cm. Et à 11 cm, voilà, donc pour l'instant on va faire avec ces trois morceaux de papier, on va marquer les plis, alors je ne sais pas si je rajouterai une page ou pas, je vais le donner, mais bon, ma base sera comme ça. Donc on a déjà le petit carnet, le petit livret qui est en train de se former, là on marque le pli à 1,3, donc j'avais envie de coller comme ceci, et la petite page, voilà, comme ceci. Donc ça sera un petit peu en décalé, donc c'est pour l'aisance, on va dire les pages, et puis aussi pour... Alors, on va pouvoir déjà coller, et on fera la déco après. Donc on prend notre petit, notre petite, comment j'appelle ça, donc on prend notre première page, donc la plus grande, le plus grand papier, on le plie comme ceci, et en fait, on va le plier sur le... On va écraser, dites-moi, on va écraser, oui, je ne sais pas comment vous expliquer ça, donc on aplatie, on prend le deuxième papier, on vient le coller, on aligne en fait les plis, pas les plis, les bords. Donc, comme ça, on aligne le bord du bas, et le bord où il y a le pli, et là, on peut coller. Bon, j'espère que c'est clair, je vous pourrais expliquer. Donc là, je mets la colle, là. La colle est toute neuve, du coup, ça colle vite. Donc, j'ai mis la colle, et ça, comme ça. Et là, je viens aligner le bord du bas, et le bord de la tranche, voilà. J'espère que ce sera bien clair. Ensuite, on prend la petite pochette, voilà, la petite page, la toute petite page, et on va faire la même chose. Donc là, je remets de la colle. Et je viens aligner sur le bas, et sur le bas. Voilà, comme ça, on obtient, alors, je n'ose pas trop y bouger. Alors, pendant que ça sèche, j'étais en train de penser à faire une petite pochette, du moins. J'avais déjà réfléchi, j'ai pris quelques petites notes. Et pour la pochette, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 13 par 7 mm. Donc, comme c'est une pochette, on va faire un pli à 1,5 sur les trois côtés. Voilà, alors, on a notre pochette, on va recouper les petites languettes. Voilà, donc là, et puis... Je vais couper, parce que je veux vraiment que ce soit une pochette et pas une petite boîte. Donc, je coupe les petits carrés du bas. Ce qui fait qu'on obtient ça. Alors, cette petite pochette, on va coller les trois parties, comme ceci, et on va venir la coller ici. Donc, on a notre petit muret. Voilà, tout ouvre comme ça, la première page, la deuxième page, la première page. Et une autre pochette, on va venir la coller sur la quatrième page. Donc, pour le bas. Là, je mets de la colle. Donc, il est là. Je recoupe un petit peu, pour faire que ça gêne. Donc, je vais biseauter. Comme ça, quand je vais coller, ça ne me gênera pas. Alors, là, je mets de la colle sur les trois côtés. Je colle. Alors, je replie les deux côtés, et la partie du bas, que je viens coller au bas de ma page. Voilà. Donc, on a notre petit muret. Comme ceci, la page du lieu. Je vais bien marquer depuis cette page. Alors, c'est pas tout à fait sec. Je vais en faire aussi une petite pochette. Alors, je vais coller sur le bord là, parce qu'elle vient, je crois que j'ai mis un pli. Non, c'est bon. Donc, on va coller le côté. Alors, la page du milieu, on colle le côté droit et le bas. Comme ça, ça fera une petite pochette supplémentaire. Et bien, notre petit livre, comme ceci. Avec la pochette sur la dernière page. Là, c'est pas sec. Je vais mettre une petite pince. Voilà. Donc, je vais les sécher tranquillement. Et je vais préparer mes papiers pour la déco. Alors, pour la déco, j'avais dit que je prends un petit bloc de papier. Et comme il me reste des petites chutes, je vais essayer de prendre mes petites chutes. Ça sera dans les temps roses. Je crois que je vais avoir assez avec mes petites chutes. Et s'il faut, je reprendrai un papier. Donc, je verrai après. Je vais déjà découper dans ce qu'il me reste. Donc, pour la première petite page, il va falloir deux morceaux de 5,5 par 9,5. Donc, après, je vais prendre celui-là pour la première page. Donc, j'ai dit 5,5 par 9,5. Est-ce que j'ai 9,5? Oui. Donc, ça, je mets de côté 5,5 par 9,5 pour le premier. Voilà. Donc, ça, ça ira sur le dessus. A l'intérieur, je vais mettre un papier rose. C'est tout ça. Donc, celui-là. Je reprends les mêmes dimensions. Donc, 5,5 par... Donc, je me sers de mes petits repères qui sont sur le massicot. Donc, voilà. Ça sera à l'intérieur pour la page suivante, celle que j'ai transformée en pochette. Donc, il faut deux morceaux de 7,5 par 11,5. Donc, 7,5 par 11,5. Là, je vais prendre dans celui-là. Celui-ci. Celui-là, il a un sens... Donc, pas vraiment. Donc, on va le prendre par celui-là. Voilà. Et donc, la troisième page, je vais prendre celui-là. Et donc, pour la dernière, il me faut un, deux, trois, quatre morceaux. Alors, il me faut quatre morceaux. Déjà, trois morceaux sur deux, 9,5 par 13,5. Donc, trois, deux, 9,5 par 13,5. Donc, on va couper comme ça. 9,5. Alors, ça, ce sera ici. Ensuite, l'intérieur. Celui-là, peut-être que j'inverserai. Donc, 9,5 par 13,5. Donc, on va couper comme ça, le doux. Et le doux, que je vais faire. Donc, on va couper comme ça, le doux. Donc, je vais déjà coller ça. Et après, on fera les finitions. Donc, là, c'est de l'exection. Je peux enlever mes petites pince. Alors, celui-là, il va bien. Comme ça, je vais enlever mes papiers pour voir si j'en ai pas oublié. Ici, voilà, voilà. Celui-là à l'intérieur. Celui-là à l'extérieur. Et donc, il m'en a qu'un. Je pensais avoir coupé les deux. Peut-être qu'il est là. Donc, j'allume comme ça. Voilà. Donc, là, je vais coller mes papiers. En commençant par la première page. Donc, la première page, j'avais dit qu'est-ce que ce serait celui-là. Donc, voilà. On a notre petit ouvrier comme ça. Là, sur la tranche, pour l'instant, je n'ai rien. J'ai fait exprès. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La tranche, les tranches sont un petit peu décalées. Je trouvais sympa. Du coup, je vais mettre des petites chutes de papier. De la même couleur, bien sûr. On va en décaler finalement. Ce sera joli. Voilà. Donc, maintenant, la pochette. Il me reste à faire un papier à l'intérieur de la pochette. Mes morceaux de papier unis. Alors, celui-là, je vais lui faire. Je vais lui donner la dimension déjà. Alors, la dimension. Celui-là, mesure 7 par 12,5 et je vais lui faire un pli à 1 cm. Voilà. Donc, à 1 cm. Je vais le coller ici. Donc, je vais bien marquer le pli. Comme ça, on pourra y noter un autre petit idée. Et on pourra mettre aussi nos idées sur le papier un motif. Voilà. Donc, je vais le coller. J'essaye de centrer et laisser toutes les petites bordures. Voilà. Ensuite, ma petite pochette. Je vais la recouvrir de tasserie. Alors, comme celui-là. Donc, je reprends les dimensions. Ça fait 6 cm. Donc, je vais faire 5,5. 5,5 par 9,5. Donc, là, j'ai collé ici. Voilà. Il reste celui-là. Là, je suis à fond dans le rose. Donc, je vais bien recouper celui-là. Ah ! Ça bouge avec la colle. À 9,5. Là, je ne suis pas obligé de le mettre en entier. Eh bien, j'ai vers 9,5 par 9,5. Ça bouge avec la colle. Alors, dans la pochette qui se trouve ici, je vais faire un grand tag. Alors, le tag, je vais le faire de 7,5 par 12,5, parce que je voudrais qu'il ressorte un peu. Donc, je vais refaire un grand papier rouge. Donc, 7,5 par 12,5. Je vais peut-être même en faire deux, comme ça, il y en a un qui va dans la pochette qui se trouve là. Donc, 4,5,5. Donc, on va bien filer. Je vais recoupir quelques millimètres. J'aime bien quand ça coulisse bien. Je vais enlever deux millimètres. Donc là, ça devrait aller. Je ne vais pas trop manipuler, pardon. Il est tout à fait sec. Voilà. Là, ça glisse bien. Et jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, il va sortir. Comme je le voulais. Comme ça, on aura encore un petit effet décalé. Donc, je vais le recouper. Je vais enlever un centimètre. Ou je vais peut-être l'arrondir, même simplement. Voilà. Donc là, j'ai peur de tout décoller. Du coup, c'est pas sec. Donc, j'ai des moulons. Voilà. Donc, maintenant, je vais regarder ce qu'il me reste à faire. Donc là, on a bien notre petite paille. Donc, je pense que je mettrai une petite déco. Mais je ferai la déco hors caméra. Et je viendrai vous le montrer décoré. Entièrement décoré. Donc là, on a notre pochette avec le tag. Ici, on a notre petit volet avec un petit rabat. Alors là, je pense que je collerai un petit papier blanc pour pouvoir écrire dessus. Là, on a notre pochette. Donc, est-ce que celui-là, je le transformerai. Voilà, voilà. Celui-là va parfaitement dedans. Celui-là, de papier fait neuf par douze et demi. Donc, ça va permettre de pouvoir mettre des petites notes aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je pense, je vais coller quelques petites photos là. Voilà, des petites notes ici, ici et sur mon papier. Je pourrais rajouter d'autres papiers à l'intérieur. Et même utiliser, voilà, ces papiers-là. Comme ça, je vais reprendre les dimensions. Donc, neuf par douze et demi. Même si ça fait un peu moins de douze et demi. Même si j'ai les notes qui déjà. Voilà, peut-être un peu plus. On va voir si ça rentre. Voilà, ça rentre. Je peux même les laisser comme ça et en faire plusieurs. Comme ça, j'aurai plusieurs pages. Vu que le papier est blanc pour noter au dos et mettre des petites photos devant. Voilà. Alors, pour ce qui est de la déco, je vais faire ça hors caméra. Et je viens vous remontrer quand ce sera fini. Alors, pour l'accroche, je pense que je vais mettre une petite ficelle. Ou, oui, une petite ficelle avec une attache parisienne. Comme ça, il faudra rester fermé correctement. Voilà. Donc, je reviens vers vous dès que la déco est terminée. Donc, j'ai terminé mon petit livret. Je ne l'ai pas trop décoré puisqu'il va me servir essentiellement à noter mes petites idées, mes petites recettes, mes petites astuces pour, on va dire, les repas de fin d'année. Donc, voilà. J'ai laissé, on va dire, le papier apparence qui était joli. Je n'ai pas trop fait de déco. J'ai mis pour le devant, pour la couverture, si on peut appeler ça, une couverture de petit sapin. Ensuite, là, j'ai mis un petit morceau de mes spin tape. Un petit flocon, c'est un sticker, un peu en 3D. Là, j'ai mis un petit tampon, jolie idée à retenir. Voilà. Ensuite, donc, sur le tag, dans le bas du tag, j'ai marqué, j'ai marqué. Donc, c'est un petit tampon que j'ai mis, ne pas oublier. Donc, comme ça, je pourrais y noter sur le dessus et au dos. Alors, ensuite, là, j'ai laissé comme ça. J'ai mis bien le papier, donc je n'ai pas voulu le recouvrir. Là, j'ai fait une petite, on va dire, un petit, comment dire, j'ai mis un petit papier fantaisie qui va me servir de petite pochette. Comme ça, je pourrais glisser d'autres papiers. En fait, je me suis servi de quasiment toutes les petites chutes que j'ai incorporées à mon petit livret. Comme ça, ça me permettra d'avoir un joli papier et au dos, de mettre des petites notes ou des photos ou faire l'inverse. Donc, j'ai utilisé quasiment toutes les petites chutes. Il me reste un petit morceau de papier blanc. On voit ce qu'il me reste de tous les papiers que j'avais au départ. Donc, j'en reviens à mon livret. Donc là, j'ai remis un petit morceau de papier, le même que celui-là, avec un petit mesquinté argenté. Il y a bien le petit côté bling bling qui revient. Il y avait des paillettes sur mon papier. Donc, j'ai fait le petit rappel de paillettes. Au dos, alors là, j'ai mis un petit coin avec des chutes de papier que j'ai découvert avec un petit cœur. Un petit morceau de mesquinté. Un petit sticker, ce cupcake. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon petit rabat, en fait, va servir pour les petites chutes. Je pourrais même rajouter ma petite chute de papier blanc. Donc, ça sera pour mettre mes petites notes. Donc, j'ai glissé à l'intérieur du petit coin que j'ai mis. Et ça permet aussi de fermer mon petit rabat. Donc, je pourrais même le rajouter, celui-là, à l'intérieur. Voilà. Donc, ça tient fermé. Ici, j'ai mis le reste de mes chutes. Je n'ai pas décoré comme ici, puisque le papier est trop joli. Je n'ai pas envie de cacher. Donc, j'ai récupéré des petites chutes de papier rose sur lesquelles j'ai tamponné petites notes pour plus tard. Et donc, j'ai rajouté toutes les petites chutes, comme elles sont un côté blanc. Je le répète peut-être, mais ça pourra m'être utile pour mettre des petites notes. Tout en gardant le joli papier apparent. Voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs... J'ai pris plusieurs petits morceaux de papier unis. Voilà. Et au dos, pour terminer, je n'ai pas fait grand chose. J'ai juste collé un sticker, un dice cut. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est cartonné. Voilà. J'ai un petit trou de mémoire au dos pour la petite fantaisie. Et donc, la tranche que j'ai décorée aussi en décalé, puisqu'elle est en décalé. Voilà. Donc, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.